Je m'appelle Frédéric Sausset, j'ai 46 ans, j'ai été amputé des bras et des jambes en juillet 2012 et suite à ce terrible drame, je me suis lancé le défi de participer au 24 heures du Mans en juin 2016 au volant d'un prototype à l'MP2. En juillet 2012, à l'occasion de nos vacances, j'ai une affreuse bactérie qui pénètre en moi par l'intermédiaire d'une légère éraflure totalement bénigne. Et il se trouve que deux diagnostics de médecins qui tombent à côté du réel diagnostic m'entraînent aux urgences de Bayonne. Je suis plongé dans le coma et je me réveille donc un mois plus tard. J'ai des médecins qui m'expliquent qu'on a été obligé, pour me sauver la vie, de m'amputer des bras et des jambes. Déjà la première chose à faire, c'est se battre pour survivre. Et puis j'ai tout de suite pensé qu'il fallait que je me réalise dans quelque chose d'un peu incroyable. Donc j'ai rapidement réfléchi sur un exploit et très vite, cette chose devait pour moi tourner autour d'une passion. Et la passion que j'ai depuis mon plus jeune âge, c'est le sport auto. Les partenaires que j'avais identifiés lorsque j'ai commencé à créer ce défi, il y avait bien évidemment un partenaire motoriste et donc un constructeur. Et pour moi, par passion, Audi faisait partie de ces partenaires. J'y suis allé au bluff, j'ai demandé l'adresse mail du docteur Wolfgang Oulrich, qui est donc le grand patron d'AudiSport. Un mois et demi après, on se rencontrait sur l'aéroport du Mans. Et j'ai pu lui faire état de mon défi, de ma volonté. Et je crois que ça a matché entre les deux bonhommes. La première fois où Audi a livré les moteurs et où j'ai pu toucher concrètement ce défi et la mise en route de ce moteur sur un banc d'essai, c'était à Manicourt et ça avait une signification extrêmement importante. On avait enfin la possibilité d'entrevoir la suite et notamment le championnat V2V, qui était la première étape importante dans ce grand défi. L'entourage, lorsqu'on a une aussi grande mésaventure, c'est primordial. Le morceau est trop gros à avaler pour une seule et unique personne. Donc ce soutien-là m'a permis aussi d'avancer et d'être où j'en suis aujourd'hui. Ce qui a changé aujourd'hui par rapport à la toute première fois, c'est que sur la piste, on ne me fait plus de cadeaux. Ils considèrent que je suis un pilote comme les autres. Je crois qu'ils font totalement abstraction du handicap et de la différence. La voiture 84, c'est une voiture concurrente comme les autres. Au travers de ce défi, je m'aperçois que je vais réaliser certainement quelque chose que je n'aurais jamais réalisé en tant que valide. Aujourd'hui, on commence à développer la voiture pour les 24 heures du Mans. Ce sont des voitures qui sont plus larges, plus longues, plus lourdes et plus puissantes. Donc c'est une nouvelle aventure. C'est presque une feuille blanche par rapport à ce qui s'est passé depuis début 2015. Sous-titrage ST' 501